Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto sur la Elego Mars. Comment passer de 15 cm ou de 15,5 cm à 17 cm d'impression. C'est un tuto assez simple, très rapide et très peu coûteux. Donc, à tout de suite ! L'ELEGO ! Alors, pour commencer, on va avoir besoin de la clé USB de notre Elego Mars. On va la connecter sur l'ordinateur et on va changer le G-code pour pouvoir imprimer en 17 cm. Alors, je m'excuse, je n'arrive pas à enregistrer les captures d'écran sur l'ordinateur. Enfin, sur le dossier en tout cas, sur la page, sur le bureau, les dossiers et tout ça. Donc, on va le faire un peu bizarrement, mais vous allez le comprendre, je pense. On va aller sur Chitou Mainboard, spécifications, version 3.09 et tout ça. La version peut changer en fonction des imprimantes. Donc, on clique dessus, on l'ouvre avec Block Notes. Moi, je l'ai déjà ouvert une fois. On va descendre sur la ligne M80-26. Je vous fais une photo aussi. On prend 150 et à la place de 150, donc millimètres, on va mettre 170 mm. Fichier, on enregistre. Au même endroit, sur la clé USB, c'est mieux. On peut fermer. On fait clic droit, éjecter, tout simplement. Et on va aller faire en sorte que ce qu'on a noté dans le G-Code aille fonctionner sur l'imprimante Elego Mars. Donc maintenant, c'est parti. On se retrouve sur l'imprimante. On prend notre clé USB. On va la brancher derrière. On allume l'imprimante. Mars Elego. Hop, on va se rapprocher un peu. On va aller dans Print. En général, moi, je me trouve dans Elego Mars Rock Model Bidule Chouette for Printing. On fait un petit retour. Et on va sélectionner ce qu'on a modifié. Donc, Sheetoo, Mainboard, spécifications, version, bidule chouette. On clique dessus. Bon, on a un écran vide. C'est normal. Ce n'est pas un modèle. On va mettre Lecture. Hop, Printing Done. Et l'abcède. Donc, le temps écoulé et tout ça. Impression terminée. Ça ne veut complètement rien dire dans ce qu'on est en train de faire. On va mettre Confirmer. Et ça veut dire que là, en fait, il a pris en compte les 17 cm pour l'impression. Alors maintenant, on va avoir un souci. C'est au niveau du boulon, de la molette. Voilà. Ça va être trop grand. Et en fait, une fois qu'on va imprimer les 17 cm, ça va venir soulever le capot encore et encore quand ça va imprimer, si on imprime en taille maximale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer et créer une nouvelle molette. Ce qui fait qu'on se retrouve juste ici. Alors, pour modifier la molette de la Elego Mars, on a besoin de vis M10. Je vous mets le lien dans la description. J'ai trouvé un petit paquet, je crois, avec 10 ou 12 vis. Je ne sais plus, de vis M10. Donc, c'est des 20 mm. C'est exactement ce qu'il faut pour la Elego Mars. Et j'ai modélisé une molette que je trouve super sympa. Alors, je suis sûr que personne n'a eu l'idée de créer une molette comme ça. Moi, un peu stupide que je suis, j'ai eu cette idée-là. Je la trouve vraiment top. Je l'ai imprimé à plat comme ça. Donc, on voit un peu les traces de support que je n'ai pas mis à l'intérieur. On peut bien sûr mettre un peu de peinture noire ou un truc dans le genre. Après, c'est chacun ses goûts. De toute façon, ça reste dans l'imprimante. On ne la voit pas vraiment. Donc, voilà. C'était vraiment un petit délire comme ça. Je vous mets le lien dans la description vers Thingiverse. Donc, voilà. L'emboîtement est parfait. Regardez. La vis M10. Hop. Elle rentre nickel. Et sur ma deuxième Elego, j'ai déjà fait cette modification. Je vais vous montrer une petite vidéo un peu plus tard pour vous prouver que ça a bien imprimé en 170 mm. Mais, pour terminer ça, je vais utiliser de la colle un peu style néoprène. Donc, un peu épaisse. Pas de la glue parce que je trouve ça trop liquide. Ou alors, peut-être de la glue en gel pour que ça colle bien et que vraiment, il n'y a pas d'espace entre le plastique et la vis. Donc, on en met une bonne saucée quand même. Hop. Tac, tac, tac. Et. On essaye de bien appuyer à plat au milieu de la vis parce que si on la colle de traviol, on peut peut-être avoir des surprises au niveau du plateau. Donc là, elle est bien à plat. On la laisse sécher. Et pour l'installation, je ne vous explique pas comment faire. Vous enlevez votre vis noir basique comme ceci. Et vous remplacez par celle-ci. Donc, vous gagnerez bien sûr en millimètres. La différence, elle est vraiment pas mal. Il doit y avoir quasi 2 cm, je pense. Voir peut-être un peu moins. Parce que vous allez voir dans la vidéo que je vais vous montrer dans quelques secondes que cette molette arrive vraiment au ras, au ras, au ras, au ras du capot en fait. Et vous avez genre 2 petits millimètres, voire un peu moins. Donc, c'est vraiment la taille parfaite pour la molette. Alors, pour le test impression, j'ai imprimé une partie de mon modèle de Jack Skellington avec zéro. J'ai rajouté une tige, en fait, une grande tige sur l'impression de 168 millimètres. Je vais essayer de vous montrer ça dans la vidéo. On ne le voit pas très bien. Et je n'ai pas eu l'idée de prendre un mètre en fait et de le mettre à plat et de mesurer. J'ai déjà jeté la partie de 168 millimètres. Et bon, je pense que vous me croyez. Je ne suis pas un mytho. Et même, regardez, on le voit d'ici. Là, vous voyez la deuxième Elego Mars modifiée avec ma petite molette. Elle arrive à ce niveau-là. Et vous voyez la deuxième. Si je me mets à niveau, peut-être. La deuxième, elle arrive plus bas. Voilà, je ne suis pas un menteur. Ça marche vraiment. Donc, je vous laisse regarder la petite vidéo rapidos que je vais certainement mettre en accéléré. Et voilà, on se retrouve juste après. Merci. 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 Bon voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera très utile. Surtout si vous avez une Elego Mars. Cette modification n'est pas récente. Ça fait vraiment plusieurs mois qu'elle existe. En tout cas, sur Facebook et tout ça, les groupes d'échange, ça fait longtemps qu'elle existe. Je me suis toujours dit, 2 centimètres, c'est que dalle. Et quand j'ai voulu imprimer mon modèle de Jack, sa jambe était vraiment pas mal. Et elle faisait exactement 155 millimètres avec les supports. Donc, comme c'était réglé à 150, je me suis dit, ça ne passe pas. Et je me suis dit, je vais faire la modification et je vais faire une vidéo. Comme ça, au moins, ça pourra aider d'autres personnes. Donc voilà, ne jamais dire jamais. J'ai fait cette modification. J'en suis vraiment très content. Aucun souci, aucun problème. Ça n'a pas pété le plateau, rien du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Si jamais vous avez envie de voir le modèle de Jack Scullington et de 0, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, je vous mets le lien dans la description. Je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo, certainement. Et je vais également mettre le fichier en vente. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon print à tous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501